Nous sommes effectivement aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à un moment particulièrement critique et j'en veux pour preuve le fait qu'il y a une prise de conscience maintenant mondiale sur le fait que l'architecture financière internationale doit évoluer, elle doit changer. Il y a de nombreux défis, il est important maintenant d'assurer un système financier international qui permet effectivement de couvrir, de répondre à toutes ces crises. Ce sont des crises, nous l'avons vu, qui résultent de pandémies, ce sont des crises qui résultent du changement climatique, de la nécessité effectivement d'assurer une transition énergétique verte et également d'assurer la sécurité alimentaire. Nous, au groupe de la Banque africaine de développement, dans le cadre de la préparation de notre nouvelle stratégie à 10 ans, nous avons intégré toutes ces problématiques, nous avons également envisagé plusieurs innovations financières qui pourraient nous permettre effectivement de mobiliser davantage de ressources et nous croyons effectivement que la question de la dette doit être réglée. Nous cherchons des financements innovants, il y a des solutions, osons les mettre en œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada